... Pour l'ensemble, les troupes ont encore un moment. Garde à vous ! Ouvrez le banc ! Monsieur Méligault, Robert, au nom de la ministre des Armées, nous décernons la croix du combattant. Monsieur Jean-Claude Bussière, au nom de la ministre des Armées, nous décernons la croix du combattant. Fermez le banc ! Un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le 11 novembre 1919, tu es le premier de la plus retrouvée. Désormais, le silence domine l'arme d'orage d'acier à tourner avec fureur. Il règle sur des nombreux champs de bataille qui ont charrié un silent cortège de mort, de mutilés, de blessés et de traumatisés. Les traités sont signés. La Légresse de la Victoire s'est déployée dans une ampleur incomparable le 14 juillet 1919. L'état de siège vient d'être levé, la vie sociale et politique reprend ses droits. La démobilisation poursuit sa lente progression. Les Poilous retrouvent leurs foyers, leurs familles et leurs communes. Ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée par une épreuve de quatre années et par des profondes séquelles partout. Le pays est traversé par la courbe évidence que rien ne sera plus jamais comme avant, que le retour à l'avant-guerre est impossible. C'était il y a cinq ans. Ce mort pour la France avec ses ailleurs. Le premier maître allait vers Toulouse-Villot, commandant Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Premier maître, Cédric de Pierrepont, commandant Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Médecin principal, Marc Lecura, du 14e centre médical des armées, mort pour la France au Mali le 2 avril 2019. Brigadier Vincotier, 501ème régiment de chars de combat, mort pour la France à Rouen, France le 21 mai 2019. Des suites, des suites, des blessures reçues au Liban. Brigadier-chef Romain Pointeau, 1er régiment de l'Espagne, mort pour la France au Mali le 2 novembre 2019. Guerre 1914-1910. Extrait du carnet de route du capitaine Jacques Escande, grand-père de Madame Breton de Blanzaguay, mobilisation générale. Au 1er août 1914, à 14h du soir, la puce de la mobilisation est posée dans les rues. Gaston Perlès me l'apprend. Mes affaires étant réglées, je fais ma cantine et ma bille. Successivement, mes frères et belles-sœurs, puis ma mère, arrivent et m'entourent de leur obligeante affection. Renée souffre horriblement. Pauvre chérie, mais elle m'aide à tout et fait épreuve d'un très beau courage. Je dîne seule à une petite table, puis après avoir embrassé le bichet qui va se coucher, Jacqueline s'incompagne et m'amuse de sous-dents qui est à l'héâge. Elle va aussi se coucher. C'est l'heure de partir. Moment d'intenses et émotions que le cœur seul peut décrire. Il y a maman, mère, Renée, Henri, Pierre, les deux bonnes. Tout le monde descend dans la rue pour me voir partir en taxi à l'extérieur. J'emporte ma cantine et mon vélo. L'auto part. Adieu, plombési. À la verre de l'Est, où nous arrivons à 9h, le train est à 10h15. Pierre répare un pneu crevé à mon vélo. Nous allons sur le quai. Pierre devait m'apporter à boire, mais il n'a pas eu pu repasser, sans doute car j'ai eu mon regret de ne pas le voir pour l'embrasser avant de partir. D'ailleurs, je n'ai pas vu mes frères Paul et Louis, le premier encore en Bretagne, le second parti voir sa femme à la bergerie et devant rejoindre l'Angers près de son mur. Le voyage en chemin de fer se fait bien, mais très lentement. Un capitaine de chasse, Herbeau, et mon voisin et un adjudant du 3e bataillon de chasse, Claudel, est en face. On est serré et on dort très mal. À Bar-le-Duc, je cours après le train, en marche et saute. Nous arrivons à Nancy, à 10h. Heureusement. On avance si lentement que nous arrivons à Nancy, à 10h du matin. Pendant tout le trajet, nous avons vu des trains bondés qui acclamaient les nôtres. Beaucoup d'enthousiasme et de calme aussi, on part avec l'idée de lutter jusqu'au dernier et de l'emporter. Omar ! Arrête ! Présentez ! Arrête ! Arrête ! Sous-titrage MFP. Applaudissements. 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 Applaudissements.